Le cas de Capitaine Caron est exemplaire. Il croyait que l'homme est né bon. Cette guerre provoque la chute de la 4ème République, ramène le général de Gaulle au pouvoir. En avril 61, éclate un putsch de généraux, fait unique dans l'histoire de France, puis c'est l'OAS. Ce capitaine était un tortionnaire et un assassin. J'attaque. Je prends une amie à moi. Maître Valois, une avocate. C'est Maître Gillard qui défendra le professeur Paulet. L'ami que tu as choisi comme avocate est venu demander conseil. Non pas à ton oncle, mais au bâtonnier que je suis, comme il se doit dans une affaire difficile. Vas-y. Il ne se dresse pas contre la République. Je suis le capitaine Caron, votre nouveau commandant de compagnie. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour lui. Enfin, tu te rends compte ? Toute ta vie depuis. Toi et nous. Que savons-nous de cette partie de la vie de ton mari ? L'honneur du capitaine Caron doit céder le pas à la vérité. La vérité, quelle qu'elle soit. Mentir ou mourir. Vous êtes conduits comme des voyous. Des petits cons ! Nous menons une guerre de voyous contre des voyous. Maintenant, ça suffit. Arrêtez. Sortez-le. Ben Rébaille était déjà mort. 18 ou 19 jours ? 19 jours. Le capitaine était déjà arrivé la veille. Le capitaine Caron prend son commandement au rassemblement du matin. Hier, vous avez appris ce que c'est que la guerre ? Aujourd'hui, nous allons la faire. Pour la horde, sac à dos, fichat ! La horde est formée. Pour Caron, le temps de la chasse est venu. Pour bien se battre, il faut savoir contre quoi on se bat. Monsieur le Président, il y a peut-être des guerres justes. Pas de guerre propre. 18 jours. Nous demandons l'audition du témoin Schuster. Le témoin n'éprouve-t-il aucun remord de ce qu'il a fait ? Nous ne sommes pas ici pour juger Schuster ou la guerre d'Algérie. Comment ? Moi, c'est pas la guerre d'Algérie. Moi, c'est mon mari. Adressez-vous au tribunal. Il nous a passé un de ses savons. On savait que c'était lui le coupable. C'est qui ? Caporal-chef Automarky, deuxième compagnie. A vos ordres, mon capitaine. Ils disent de descendre le prisonnier. Ah pas, ils sont fous. Fais-le répéter. Pour le prisonnier, descendez-le. Le capitaine Caron a donné l'ordre. Descendez-le. Ils ont descendu le prisonnier. Nous protestons. Nous protestons, monsieur le Président. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Automarky, contrez tous. Un instant, monsieur le Président. Dans l'armée, on ne se venge pas, Salman. On fait la guerre. Et pour le reste, je ferai ce que je peux. Sous-titrage Société Radio-Canada